J'aimerais que tu répondes à ce tweet qui dit que Célia n'est vraiment pas très intelligente et Ylan se prépare à nous servir un remake de l'an dernier à jouer sur plusieurs tableaux. Je ne sais pas quoi elle peut répondre. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule ? Je ne me considère pas comme intelligente, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait l'année dernière. Parce que nous, on se plaisait dès le premier jour, alors que lui, ce qu'il a fait l'année dernière, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet-là ? Célia, c'est trop le genre de meuf qui force avec les mecs en couple, même si le mec dit clairement « j'ai une meuf ». Vrai. Tu as compris la suite. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, on va dire. Oui, mais ça te fait quoi ? Ça ne fait rien du tout. C'est ta première télé, c'est la première fois que tu fais de la télé-réalité, tu découvres des déclarations comme ça sur toi, des messages qui ne sont pas forcément agréables sur les réseaux sociaux. En fait, pour dire vrai, des messages méchants, je n'ai pas énormément. J'ai beaucoup de personnes qui m'aiment bien. Après, des messages méchants, on aura toute notre vie. Une fois que tu fais de la télé, forcément, tu dois assumer. Je fais beaucoup référence à ce type de déclaration. Oui, je m'en fous. Je veux dire ça, je me mets à ta place, je me dis d'entendre ça sur soi, à sa propre personne. Oui, je m'en fous. Moi, ça me ferait peut-être quelque chose. Tu sais, en fait, moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que je suis. Donc, forcément, quand je vois des trucs comme ça, en plus, je ne les connais pas. Donc, en fait, ça ne me fait rien. En fait, ils ne me connaissent pas vraiment comment je suis. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Au final, moi, franchement, ça ne me fait rien. Ça ne me fait même pas mal. Et Tony, tu t'es rapproché un petit peu de Tony ? Oui, mais Tony, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. C'est comme mon frère, en fait. Et comme, en fait, avec Tony et Lannes, depuis le premier jour, on est très, très complices. En fait, il n'y a que nous trois qui savons la supercherie, entre guillemets. Et en fait, quand j'avais gagné mon date, quand je m'entends très bien avec Tony, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas le prendre ? Je me suis dit, ça pourrait être aussi mon match. Mais ce n'était en aucun cas pour rendre jalouse Mélanie ou quoi. Sous-titrage ST' 501